Oui, et avec un mois de mars particulièrement macabre, mercredi dernier, le corps d'un jeune homme de 20 ans a été retrouvé sur un terrain vague à la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement, touché de plusieurs balles. L'homme était visiblement décédé depuis plusieurs jours, 5 jours plus tôt. C'est un homme d'une vingtaine d'années qui a été tué dans le 3e arrondissement, toujours à proximité de ce quartier de la Joliette où était Lola, touché lui de 9 balles. Alors 2023 avait vraiment mal débuté. La première fusillade de l'année à Marseille avait eu lieu dès le 1er janvier à la cité de la Paternelle, près du point de deal du Vieux Moulin, un des trois points de vente de drogue de cette cité. Désormais au cœur des guerres de territoire entre bandes rivales dans la ville, un homme de 26 ans avait été grièvement blessé, mais le premier mort par balle avait été lu enregistré le 20 janvier. C'est un homme de 43 ans qui a été tué, visé dans un local associatif de la cité Consola, dans le 15e arrondissement. L'année 2022 avait été particulièrement macabre. Stéphane, à Marseille, avec 28 victimes d'homicide en bande organisée, selon les chiffres du parquet. Nous sommes le 3 avril et déjà 13 morts par balle depuis le début de l'année. À ce rythme-là, le record de 2022 devrait être dépassé.